Maintenant, de retour ici, bien, l'air de rien, Noël, c'est dans 40 jours et vous vous posez peut-être la question, est-ce que je vais me faire vacciner pour la COVID ou non, en vue des rassemblements, des fêtes? Est-ce que je me fais vacciner pour la grippe? Est-ce que ça court beaucoup en ce moment ou non? Avec nous, pour répondre à ces questions, le Dr Luc Boileau, il est directeur national de la santé publique. Bonjour, Dr Boileau. Bonjour. On est à la mi-novembre maintenant. Quels sont les virus qui circulent en ce moment et où on les retrouve surtout? En fait, il y a beaucoup de virus qui circulent. On a des rhumes communs donnés par les rhinovirus et il y a plusieurs autres virus. Mais pour répondre à votre question, avec un angle de préoccupation de notre côté, ce sont les virus, il y en a trois. L'année passée, on parlait déjà de ceux-là. Le virus respiratoire synesthial qui attaque les personnes très âgées ou les jeunes enfants. Lui, il est en augmentation. On le voit dans nos centres pédiatriques, les hospitalisations. Donc ça, c'est en train de monter comme à chaque année, mais comme l'année passée. Durant la période de la COVID, on en avait moins. L'autre, c'est l'influenza, la grippe, ce qui est sévère. Ça, on n'en a pas beaucoup de cas, mais on a commencé à avoir des cas, des cas même hospitalisés. Et notre saison grippale, on prévoit qu'elle pourrait vraiment s'entamer dans les prochaines semaines, peut-être même avant Noël. Et le troisième, bien bien sûr, c'est la COVID. Lui, le virus, il est présent, il circule. On a au moins 100 hospitalisations, personnes hospitalisées par jour avec la COVID. On a malheureusement une cinquantaine de décès par semaine. Donc on a une activité qui continue. Nos indices montrent que oui, c'est stable, mais ça continue, ça augmente peut-être un peu. Donc ces trois-là sont ceux qui nous préoccupent beaucoup pour la période des Fêtes. Ce n'est pas juste de ceux-là qu'on veut se protéger, mais comme votre question vous l'a posée, bien bien sûr, on encourage les gens qui sont à risque d'aller se faire vacciner. Et c'est surtout les personnes plus âgées, les 70 ans et plus, devraient bénéficier de la vaccination. Et les femmes enceintes pour l'influenza. Je décorde que vous avez des inquiétudes par rapport au VRS, peut-être particulièrement cette année. Est-ce que c'est même pire, plus hâtif que l'an passé? Non, en fait, on est préoccupé par le VRS, mais votre question est pertinente. L'année passée, à pareille date, on en avait beaucoup dans nos hôpitaux pédiatriques. Ça débordait. Bon, ce n'est pas le cas en ce moment, mais on le voit que ça monte. Donc, on était à 5 %, 7 %, ce sont des taux pour nous. On est rendu pratiquement à 9-10 % de croissance, de positivité, des tests qu'on fait chez tout le monde, gêner aux enfants qui viennent à l'urgence. Alors, c'est de plus en plus présent. C'est ce qui cause une augmentation des hospitalisations en pédiatrie en ce moment. Et donc, il y a une préoccupation de ce côté-là. Mais il n'y a pas de vaccin en ce moment pour ça. Bien, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour tenter de faire en sorte que leur enfant n'attrape pas ça? Bien, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Puis surtout les enfants qui sont à la garderie en bas âge, là, ils ne peuvent pas porter des masques. On ne peut pas les empêcher d'aller à la garderie. C'est plutôt d'être vigilant. Si un enfant fait de la fièvre, s'il a des symptômes, s'il tousse beaucoup, de ne pas hésiter de consulter. On a vraiment des équipes de haute expertise au Québec là-dedans et des hôpitaux pédiatriques extrêmement solides. Alors, il ne faut pas laisser partir une infection comme ça et attendre trop longtemps avant de consulter. Puisque ça peut être bien d'offrir tous les services aux enfants au bon moment. Mais on n'a pas de vaccin. Il existe un vaccin pour les personnes plus âgées, mais on ne l'utilise pas au Québec. On attend d'avoir des bonnes validations scientifiques avant de l'utiliser. Ceux qu'on a, par contre, l'influenza, comme la COVID, eux, ils sont bons. Ils sont efficaces, la COVID en particulier. Allons-y, surtout nos groupes à risque. C'est vraiment ça qui compte. Et il nous reste quelques centaines de milliers de personnes de 70 ans et plus qui n'ont pas pris de rendez-vous encore. Alors, tout est disponible sur Clic Santé ou appelé au 877-644-4545 pour ceux qui ont de la difficulté avec ce système-là. On va leur offrir un rendez-vous et ils vont bénéficier d'une vaccination complète et qui va les éviter d'être hospitalisés ou malheureusement de décéder. La FIC va être en grève pendant deux jours, encore la semaine prochaine, parce que c'était le cas la semaine dernière. Est-ce que je comprends que ces deux journées-là, il n'y aura pas de vaccination, par contre? Il va y avoir des vaccinations parce qu'on peut réduire, en fait, on est invité à réduire les capacités d'à peu près de 60 %, donc garder 40 % des capacités. On mise bien sûr nos efforts dans les RPA, les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, c'est pratiquement fini. Alors, oui, il y aura un impact de ce côté-là, mais on est capable d'organiser les services. On ajuste toujours ça en continu pour s'assurer que toute personne qui prend un rendez-vous, qu'on lui donne ce rendez-vous-là et qu'il reçoive en effet la vaccination de façon efficace et rassurante. Vous parliez quand même d'hospitalisation par rapport à la COVID, de décès aussi par rapport à la COVID. Est-ce que, bon, compte tenu des taux de vaccination, à quel point la maladie a été faite par les différents groupes, est-ce que ce sont quand même des chiffres qui sont au-delà peut-être de ce que vous aviez en tête comme chiffre à ce moment-ci en novembre 2023? Non, c'est assez semblable. En fait, vous le savez sans doute, parce que je l'ai dit il y a quelques fois, le Québec est une juridiction, c'est une gouvernance qui a été parmi les plus performantes au monde pour prendre charge de la COVID et diminuer la surmortalité. Donc, c'est un succès très important pour nous tous. Ce n'est pas juste des gens comme moi, c'est beaucoup qui ont participé à cela, bien sûr. Mais une des vraiment variables qui a compté beaucoup, c'est la vaccination. Alors, à votre question, oui, on avait des cas, oui, on avait des décès, mais plus nos personnes à risque sont vaccinées, moins on a de cas et moins on a de décès, c'est-à-dire moins on a de cas hospitalisés. Vous savez, la vaccination... Non, mais en même temps, Dr Boileau, je me permets de vous interrompre. Quand vous dites 50 décès par semaine, je vous ai bien compris, en ce moment, ça me semble assez gros comme chiffre, non? 50 personnes morts de la COVID à chaque semaine? Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Nous, ça nous préoccupe et ce sont des chiffres importants, mais parmi ces personnes-là, un certain nombre aurait pu bénéficier d'une vaccination efficace préalablement et éviter ce parcours d'hospitalisation et, malheureusement, de décès. Il y a des cas chez qui, malgré tous les efforts, on n'est pas capable d'assurer une survie. C'est bien malheureux, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais ce sont des chiffres importants, vous le soulignez et merci. Et c'est pour ça que nous croyons vraiment que les personnes de 70 ans et plus devraient aller se faire vacciner et, en particulier, madame, celles qui n'ont jamais fait de COVID. Je ne veux pas juste dire celle-ci, mais celles qui n'ont jamais fait de COVID et qui ont été vaccinées, elles, elles devraient avoir de nouveaux vaccins, vraiment, parce que ça va les protéger encore plus. Quand on a fait une COVID et plusieurs vaccinations, les gens disent « ah, je n'ai pas besoin ». C'est vrai pour un bon nombre, mais rendu en haut de 70 ans, allons-y, il faut mieux se protéger. Docteur Boileau, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Ça me fait plaisir et bon après-midi. Au revoir.